Est-ce possible de devenir multimillionnaire grâce aux paris sportifs ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec la présentation de 5 parieurs qui ont réussi à engranger des millions grâce à leurs pronostics. On va voir leur parcours, leur stratégie, les gains qu'ils ont accumulés, leur accomplissement et quelques anecdotes. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo et restez bien jusqu'au bout. Je vais vous partager un fichier de suivi pour vos pronostics afin que vous puissiez utiliser les effets cumulés, composés et aller plus vite dans l'évolution de votre bankroll et tout ça totalement gratuitement. On va commencer avec le premier parieur tout de suite. On va commencer ce classement avec le plus connu de tous, Billy Walters, qui est né dans une famille plutôt modeste, qui fait des paris sportifs depuis son plus jeune âge. Il a déménagé à Las Vegas dans les années 80, il a rapidement gagné en réputation dans le monde des paris sportifs. Et en fait, la stratégie de Billy Walters, il utilise des systèmes informatiques sophistiqués pour analyser les cotes, les performances des équipes. Il combine cela avec des informations d'insiders dans les différents championnats de sources fiables. Et il a une approche plutôt méthodique, calculée. Et il place souvent des paris massifs basés sur des données précises. Il a même la réputation où il va parfois même miser l'inverse du pronostic qui l'intéresse pour faire augmenter justement la cote du pronostic qu'il souhaite parier et ensuite dégager du bénéfice et manipuler les marchés. Sa fortune, elle est estimée à des millions de dollars grâce aux paris sportifs. Et voilà, il est réputé comme étant le plus grand parieur de tous les temps. En 2017, Walters a été condamné pour un délit d'initié, mais son influence, ses méthodes dans le monde des paris sportifs continuent d'inspirer les parieurs. Voilà pour le premier parieur multimillionnaire grâce aux paris sportifs. Le deuxième parieur qu'on va voir dans cette liste, c'est James Allsower, qui est surnommé Joe Pardy James, qui est devenu célèbre en remportant des millions de dollars sur un jeu télévisé qui s'appelle Joe Pardy. Avant cela, il était parieur professionnel, utilisant ses compétences en mathématiques et en statistiques pour parier sur les différents sports. Allsower, il applique une stratégie avec des modèles mathématiques, des analyses statistiques pour ses paris et se concentre principalement sur les marchés moins populaires pour trouver des value bets que d'autres parieurs pourraient justement négliger. Il a gagné plus de 2,4 millions de dollars sur Joe Pardy et continue de réussir dans les paris sportifs. Sa capacité à analyser rapidement des datas, des données et prendre des décisions informées lui a valu une place parmi les parieurs sportifs les plus respectés du milieu. Et en fait marquant, on peut ajouter que Allsower, il est connu pour ses mises audacieuses sur Joe Pardy, une stratégie qu'il applique également dans ses paris sportifs pour maximiser ses gains. En numéro 3, vous le connaissez peut-être, c'est Tony Bloom. Tony Bloom, il est surnommé The Lizard et a commencé sa carrière en tant que joueur de poker professionnel avant de se tourner vers les paris sportifs. Et d'ailleurs, vous le connaissez peut-être parce qu'il est le propriétaire du club de football anglais Brinkton. Il utilise une stratégie d'analyse statistique avancée avec des modèles de données pour placer ses paris. Il a une équipe de statisticiens qui l'aide à développer et affiner ses stratégies et ses décisions de paris. Et il a gagné des millions grâce aux paris sportifs. Il a réinvesti une partie de ses gains d'ailleurs dans le club de Brinkton qui l'a aidé à atteindre la première ligue anglaise. Et je pense que c'est un des parieurs les plus connus aujourd'hui qui amasse énormément d'argent grâce à ses modèles statistiques dans les paris sportifs. En numéro 4, c'est Bill Bainter qui est un ancien étudiant de physique qui a commencé en tant que joueur de blackjack, à compter les cartes, etc. avant de se tourner dans les paris sportifs et en particulier sur les courses de chevaux. Il a développé des logiciels qui sont plutôt complexes pour analyser les courses de chevaux prenant en compte des milliers de variables pour prédire les résultats. Et son approche mathématique, algorithmique a révolutionné les paris sur les courses de chevaux. Bainter, il est devenu multimillionnaire grâce à ses paris sur les courses, comme vous l'avez compris, à Hong Kong où il a dominé le marché pendant des années avec son logiciel prédictif. Et il est souvent crédité pour la création du premier algorithme de paris sportifs qui a été vraiment efficace. Il a généré des gains estimés à plus d'un milliard de dollars au fil des années. Donc, on peut dire que notre ami Bill Bainter est un véritable génie des algorithmes et des paris sportifs. Et enfin, le dernier parieur multimillionnaire, c'est Mathieu Benham. Mathieu Benham, c'est un ancien employé de banque d'investissement qui a quitté son emploi pour se consacrer aux paris sportifs. Il est aujourd'hui propriétaire du club de football Brentford FC. Et Benham utilise une approche basée sur les données statistiques pour parier. Il applique des techniques de modélisation sophistiquées pour évaluer les probabilités et trouver des paris, des pronostics qui sont value. Il a utilisé ses gars en paris sportifs pour acheter et réinvestir dans Brentford FC, menant le club de la Ligue 1 anglaise à la Première Ligue lui aussi. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est un ancien employé de Tony Bloom juste avant. Ils se sont pris un petit peu la tête et je crois qu'il a démissionné à cause de ça. Et il a créé son algorithme, entre guillemets, pour pouvoir parier. Donc, c'est plutôt deux concurrents. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais en tout cas, je crois que c'est ça pour la petite anecdote. Et voilà, en plus de son succès dans les paris sportifs, Benham a fondé Smart Odds, qui est une société de conseils et statistiques sportives. Et aussi la plateforme que vous connaissez peut-être, Matchbook, qui est une plateforme d'exchange en paris sportifs. C'est un petit peu le concurrent de Betfair Orbitix pour pouvoir faire du trading de cotes dans les paris sportifs. D'ailleurs, si vous voulez un compte sur les bookmakers exchange, vous pouvez aller dans la description, je vous ai mis le lien pour pouvoir parier sur Orbitix. Personnellement, je préfère Orbitix Betfair que Matchbook. Matchbook, j'ai quelques doutes sur ce site-là. Mais en tout cas, Orbitix est très bien si vous voulez faire du trading de cotes. Je vous invite à me suivre sur YouTube. Vous allez voir, il y a des petites vidéos par rapport au trading. Donc, voilà pour ce dernier parieur multimillionnaire. Et comme promis, voici le fichier de suivi qui va vous permettre d'utiliser les effets cumulés, composés et aller beaucoup plus vite dans l'évolution de votre bankroll. Ce fichier est totalement gratuit. Vous pouvez l'utiliser pour votre suivi de pronostics. Le lien, il est dans la description. Et vous allez arriver sur cette page que vous avez à l'écran. Et pour l'utiliser, c'est simple. Comme c'est écrit en bleu ici, utilisez le fichier Excel pour pouvoir le modifier. Vous faites cliquer sur fichier, créer une copie. Et ensuite, vous pourrez l'utiliser. Dans la case orange, vous mettez votre bankroll. Donc là, on va mettre pour l'exemple 10 000 euros de capital. Ici, à gauche, vous mettez le pourcentage de bénéfices que vous souhaitez en termes d'objectifs chaque semaine. Et en fait, ça va vous mettre ici les prévisions que vous devez avoir à la fin de chaque semaine. D'accord ? Donc là, après la première semaine, il vous faut 10 300 euros de capital. Après la deuxième semaine, 10 609 euros, etc. D'accord ? Ici, vous mettez la date à laquelle vous allez commencer le suivi. Donc là, on va mettre pour l'exemple le 26 mai. Et le 2 juin, imaginons, on va dans le futur. Boum ! 2 juin, on doit mettre ici, dans la colonne rose, la mise à jour de votre bankroll. Ici, en haut, à droite, là où vous voyez mise et à côté 1 %, ici, vous pouvez rajouter le pourcentage de mise que vous souhaitez mettre par pari. D'accord ? Et ça va vous calculer chaque semaine ici, dans cette case-là, les nouveaux pourcentages de mise adaptés à votre nouvelle bankroll qui est ici. Donc, à la fin de la première semaine, imaginons le 2 juin, je me retrouve avec 10 400 euros de capital. Donc, ça veut dire 400 euros de bénéfice. La deuxième semaine, je vais mettre 104 euros par pronostic, puisque c'est 1 % donc des 10 400 euros ici. Et voilà, le 9 juin, je remets à jour ma nouvelle bankroll. Je suis peut-être à 10 500 à ce moment-là. Donc, je suis un petit peu en dessous de l'objectif. La troisième semaine, je mets 10 800 euros. Voilà. Là, on est encore un petit peu en dessous. Là, on fait une très grosse semaine, on est à 12 000. OK ? Là, on est à nouveau au-dessus. On a toujours à chaque fois la nouvelle mise à mettre pour s'adapter avec le nouvel objectif en bénéfice chaque semaine, etc. Et vous faites ça, vous utilisez les intérêts composés pour aller beaucoup plus vite. À la fin de la première année, normalement, vous devez arriver à 46 509 euros de bénéfice. La deuxième année, à 216 000 euros de capital. Et à la troisième année, vous arrivez au million. Donc, voilà pour l'exemple et la puissance des intérêts composés cumulés qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'évolution de votre bankroll. Et comme je vous l'ai dit, le lien, il est dans la description pour pouvoir le télécharger gratuitement et commencer à l'utiliser. Vous avez en plus à droite des petits cadeaux. Vous avez donc la possibilité de rejoindre le club privé, évidemment. Vous avez la liste des bookmakers que j'utilise pour faire ce challenge, notamment PS38-38 principalement. Vous avez aussi mes résultats et votre plan d'action qui est totalement gratuit pour pouvoir mettre en place votre stratégie de A à Z. Et plein d'autres conseils. C'est gratuit pour vous inscrire. Vous avez donc le lien ici aussi dans ce fichier. Donc, let's go les amis ! Moi, je vous laisse télécharger ce fichier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi ce que vous en avez retenu dans cette émission, dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Prenez soin de vous. Bonne chance pour vos pronostics. Et à très bientôt !